Les uns utilisent la radio, les autres la télé. C'est le cas de Jack, cet habitant de Tourcoing, a lancé en avril sa chaîne sur internet. Il y teste des produits de consommation courante, les commerces, une promotion aussi de l'activité locale. Didier Piton et Jean-Pascal Crinon. Bonjour et bienvenue dans cet Instant Consommateur en 3 minutes de chrono. Aujourd'hui j'ai décidé de tester une boulangerie, c'est Jérémy Lenoir. Une petite caméra et un gros bagout, il n'en fallait pas plus à ce tour qu'hénois pour créer ses propres vidéos sur internet. Des clips de quelques minutes dans lesquels il teste aussi bien des produits de consommation courante que les commerces de sa commune. C'est un petit peu le bouche à oreille par internet. C'est qu'on a le bouche à oreille physique et internet, de plus en plus on valorise les choses. Et il y a des commerçants qui ne savent pas le faire. Et donc moi j'essaie de leur apporter un petit peu mon talent pour valoriser ce qu'ils font. Votre gâteau préfère à vous c'est quoi ? Lancé sur Youtube il y a quelques mois, les publis-reportages de Jack s'intéressent d'abord à la ville et à ses habitants. Une manière originale et quelque peu altruiste de promouvoir le commerce local et son savoir-faire. C'est une très bonne démarche, ça nous permet nous de nous faire un petit peu de pub aussi. On a beaucoup besoin de bouche à oreille aussi, c'est très important. Il faut promouvoir Tourcoing, le commerce, revenez, il y a encore des commerces de proximité qui sont bien. Créateur de notoriété, c'est ainsi qu'il se définit. Un concept qu'il aimerait développer avec l'aide de Jérémy. On veut proposer nos vidéos aux commerçants, c'est pas toujours facile, surtout qu'on n'a pas encore une notoriété, une vraie notoriété. N'oubliez pas de mettre un petit like en dessous de la vidéo. Quelques centaines de likes depuis le lancement de Jack à test sur les réseaux sociaux. Des débuts prometteurs pour cette toute jeune chaîne du web. Sous-titrage ST' 501